Vous l'aurez bien vu, la nouvelle opération Shatterweight Web vient de sortir et il y a beaucoup de modifications qu'il y a eu. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut savoir dans un premier temps que les développeurs de CSGO nous ont un peu troll je pense sur Twitter. Ils nous avaient demandé est-ce que vous préférez un nerf du cri ou tout simplement une nouvelle opération. Et sur 134 000 votes environ, il y a 36% qu'on votait pour le nerf du cri. Et entre guillemets, ils nous ont écouté, ils l'ont augmenté à 3000$ tandis que la Galil et le FAMAS ont tous deux été baissés de 200$. Pour ce qui est de l'opération en soi, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous le verrez une fois in-game quand on saura qu'il y a beaucoup de choses qui changent. J'en perds mes mots car il y a beaucoup de choses qui changent. C'est un système de Battle Pass qui vaut 13,25€ à l'heure où je vous parle, il peut peut-être évoluer en fonction du temps. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, il vaut 13,25€. Alors, qu'est-ce que ça consiste ? Tout simplement, vous pourrez avoir des nouveaux agents in-game si j'ai bien compris. Et je vous avouerai qu'ils sont pas mal. Vous allez voir une fois in-game que vous aurez une barre de progression qui vous permettra de choisir un agent. Voilà, donc ça se représentera sous ces formes-là. Donc assist, MVP, ADR, etc. Et honnêtement, enfin on avait demandé des cosmétiques pour les personnages. Je trouve ça vraiment pas mal. Ils sont vraiment très très beaux. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçu du résultat car ça respecte vraiment l'aspect CSGO. Mais il n'y a pas que ça qui a changé. Et non, il y a aussi une nouvelle opération. Une nouvelle opération, comme vous pouvez le voir, avec les nouveaux couteaux. Voilà les nouveaux couteaux, d'accord ? On va pas se le cacher. Moi personnellement, j'aime pas trop, d'accord ? Mais chacun ses goûts, ok ? Chacun ses goûts. Moi, j'aime pas du tout. Pourquoi encore ressortir des nouveaux couteaux en sachant qu'on pourrait améliorer ceux qui se souviennent d'arriver pour l'opération des 20 ans ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a très peu de temps. Il y a la nouvelle opération des 20 ans qui est sortie. Enfin, c'est pas réellement une opération. C'est une nouvelle caisse. Et je vous avouerai que j'étais assez peu satisfait. Là, je suis vraiment peu satisfait. La WAP me plaît pas du tout. La MAC-10, oui. Le SSG-08, ouais. Bon, le Krik, je vous avouerai que je suis vraiment fan. Je pense vraiment me le prendre. Le Tech-9, ok. Mais qui l'utilise encore réellement ? Je vous pose la question. La MP7 aussi. Le PP-Bison, je l'ai eu. Il est pas mal du tout, d'accord ? La K-47, Rat Road est vraiment, vraiment, vraiment très, très belle. Ça, l'Arctic Wall, je pense honnêtement me la prendre. Elle est vraiment belle. Je pense qu'il ne faudra pas mettre de stickers dessus parce qu'elle est vraiment belle. Il faut la drop en Factory New. Le P-2000, le Nova, la MP5, le G3 et G1, ok. Le Revolver R8. Ouais, celui-là, il est pas mal. J'avouerai, il est vraiment pas mal. Le Scar-20, ouais, non. Et voilà. En clair, au début, je me suis dit, ok, ils ont juste sorti une nouvelle caisse avec des nouveaux skins. Mais pas que. Il faut savoir qu'il y a la nouvelle collection, The North Collection. Donc, je vous laisserai de toute façon découvrir. Mais vous allez voir qu'il y a des très, très beaux skins. J'ai juste envie de vous montrer la WAP. Regardez-moi ça. Hop, la WAP. Regardez-moi comme elle est belle, la Gungie. Alors, je sais pas si c'est un truc qu'on peut drop dans une caisse ou tout simplement dans l'opération. Je ne sais pas du tout. Mais honnêtement, même, je suis désolé, je ne joue jamais la Negev. Elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Les Desert Eagle aussi, pas dégueu. Ça aussi, c'est vraiment pas... Enfin, voilà. Ils se sont vraiment foulés. Ils nous ont vraiment bien écoutés pour les opérations. Et vous verrez que, ben voilà, The Mark Collection, encore une nouvelle collection qui est sortie. Le FAMAS, la MP7. Ils ont vraiment sorti une ribambelle de skins. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est vraiment très, très beau. Bon, pour ceux qui sont fanats de skins comme moi, maintenant, est-ce qu'on paierait... La K, je suis désolé. Elle est magnifique. La K, elle est magnifique. La MP9 aussi. La O. Why not ? En tout cas, ils sont vraiment très, très beaux. Regardez. Hop. Et là, pareil. Est-ce que je peux juste... Voilà. La WAP. La WAP, elle est magnifique. Je suis désolé. La WAP. Ça va être encore, je pense, vraiment une AWAP ultra rare comme la WAP Medusa ou la WAP Dragon Lore. Je suis... Honnêtement, je vous avouerai que je ne la changerai pas pour mon AWAP. Néon Noir. Le Max 7, il est vraiment pas mal non plus. Le Nova. Ah, c'était cet aspect renaissance du canal. J'aime bien du tout. J'aime bien. Ouais. Oh, ouais. Oh, non, non, non. Honnêtement, je vous avouerai qu'ils nous ont envoyé du très, très lourd cette fois-ci. Oh, la Dark Purple. Non, c'est une Baroque Purple. Elle est vraiment pas mal. Vraiment. Et donc, voilà. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi des stickers quand vous achetez votre Battle Pass. Et il y a aussi, bien évidemment, des Graffiti. Les Graffiti, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Honnêtement, je ne suis pas fan du tout. Et donc, voilà à quoi ressemblera l'émission. Donc, voilà. Vous avez tout simplement, on va dire, une barre d'activité avec des points ici. On peut les voir ici, des points. Et ça, c'est l'XP Boost. Donc, en fait, dès que vous finissez une mission, donc ça peut partir en compétitive sur Wingman, Vertigo, etc. Vous aurez des points en plus. Et plus vous faites des points, plus vous aurez des paliers. Malheureusement, le point négatif que je pourrais dire, c'est que vous pouvez acheter les paliers. Why not ? J'ai envie de dire vraiment why not. Maintenant, à voir comment ce sera par la suite. Donc, voilà le badge. Et on a deux nouvelles maps. Donc, Community Studio. D'accord ? Donc, Community Studio, je suis vraiment. Et Lunacy, donc dans l'espace. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Donc, voilà, un Community Jungle aussi. C'est vraiment, honnêtement, je pense, c'est une bonne mise à jour. C'est une bonne mise à jour sans l'être. Pourquoi je dis une bonne mise à jour sans l'être ? Parce qu'ils nous ont quand même écouté pour le cri, etc. Ils ont augmenté à 3 000 dollars. Ils ont fait vraiment du bobo taf. Et je pense enfin que CSGO commence à comprendre que la communauté amateur ou même professionnelle a envie que ça change en termes d'armes, etc. Et qu'ils sortent une nouvelle opération. Why not ? Pourquoi pas ? Mais juste avant, il y a eu la caisse des 20 ans. Honnêtement, moi, je ne suis pas déçu. Je vous avouerai que moi, je suis tout excité. Parce que vous savez très bien que moi, je suis un grand fan de skins. Donc, voilà. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et si vous voulez, on en débattra pendant les lives, etc. De toute façon, ce qui va être sûr, vous allez sûrement voir Pop. Un skin de personnage. Parce que je suis vraiment tellement fan que je vais devoir passer les paliers. Donc, voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mettez le petit pouce bleu et il va vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Peut-être sur CSGO ou d'autres choses. Ciao, ciao. Bye bye. Oui, au fait, tu le vois bien à l'écran. Tu ne le rêves pas. J'ai bien drop un cut de survie brûlé. Certes, il est dégueulasse. Je pense qu'il est en minimalware. Non, il est en testé sur le terrain. Donc, voilà. Je pense que ça clôture bien la vidéo. Cette opération est totalement what the fuck. On ne va pas se le cacher. What the fuck. Allez, à la prochaine. On se verra sûrement pour d'autres cut. Sous-titrage ST' 501